Bonjour, mon nom est Daniel Yvon, directrice générale de CTRB et je suis en compagnie de M. Gilles Tessier. Bonjour M. Tessier. Bonjour Daniel. Comment êtes-vous? Bonjour. Et le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est que nous avons décidé de vous présenter le film Berthierville, mon amour, qui a été présenté pour la première fois à la salle Paul-Aubuchon à Berthierville en septembre dernier, donc à la salle de la polyvalente Pierre de Lestage à Berthier. Et l'instigateur du film et du projet est M. Gilles Tessier. Et c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. On va parler un petit peu du film, on va vous parler de ce qu'on va vous présenter. Bonjour M. Tessier. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bien en pleine forme. Et donc, reparler du film, on en a parlé en septembre, mais là on en reparle pour nos auditeurs, nos téléspectateurs vont avoir la chance de pouvoir voir le film en deux parties. Exact. Et c'est pour ça que je vous ai invité un petit peu pour faire un petit peu préambule, qu'on se parle un petit peu du film. Ça me fait plaisir. OK. Donc, pourquoi? Ah bien, c'est une longue histoire d'avoir la famille Tessier, dont je fais partie, s'est toujours impliqué dans la vie berthelèse. Et mon grand-père, par exemple, a été le premier commerçant à s'établir sur la nouvelle place du marché en 1889. Par la suite, mon père a continué du commerce, etc. Pour ma part, moi, je me suis impliqué également dans la vie berthelèse à différents niveaux, notamment dans l'histoire de Berthier. Plusieurs choses ont été écrites sur Berthierville. Par exemple, au départ, je pense que la première publication importante est celle de l'abbé Moreau, dans les années 1800. Par la suite, M. Arthur Kitson a publié un document français et anglais sur ce qui se passait à Berthierville dans les époques des années 40, à peu près. Jacques Rhinville a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses absolument extraordinaires sur Berthier, le grand Berthier. Alors, je voulais apporter ma petite contribution, mais de façon différente, c'est-à-dire en électronique, avec les moyens modernes. Alors, j'ai puisé dans les trucs de l'abbé Moreau, dans les trucs de Jacques Rhinville, dans les écrits également d'Arthur Kitson. Et dans l'histoire régulière, et puis dans l'histoire plus moderne, qui n'avait pas encore été écrite. Plus contemporaine, comme on dit. C'est ça. Et ça a donné Berthierville, mon amour. C'est ça. Un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à produire avec cet ERB ici. Et je pense que ça a été aimé parce qu'on m'a dit que plusieurs berthelès s'étaient procurés ce film. On a vendu facilement près de 150 DVD. C'était un beau cadeau de fête de Noël pour bien des gens cette année. On sait qu'il y a eu des cadeaux qui ont été donnés à ce niveau-là. Ça peut servir également pour l'avenir. Je sais que Mme Nantel, la mairesse de Berthierville, lors de la présentation, nous avait demandé d'en faire un document pédagogique. Alors, des copies ont été remises par l'entremise de la ville de Berthierville et de Mme Nantel, aux écoles primaires, à Pierre-de-Lestage, évidemment, et aussi pour les tout-petits, à la maternelle. Parce que je pense que le film peut intéresser tout le monde. Bien oui. Des plus jeunes ou plus âgés, comme moi, par exemple. C'est ça. Moi, c'est quand même un document, on pourrait dire, d'archives qu'on conserve pour avoir une mémoire aussi de Berthierville. Je crois, oui. Je ne sais pas si... Vous êtes au courant sûrement, Daniel, de la publication La vie Berthelais, que j'ai publiée pendant une quinzaine d'années, et dont ton époux a fait la continuité. Mais c'est un document, ça a aussi à conserver. Je sais que plusieurs, beaucoup de Berthelais, et ça, c'est mon plus grand plaisir, beaucoup de Berthelais ont fait relier ces documents-là et les ont conservés. Alors ça, c'est une contribution que j'ai apportée également, cette ville que j'aime beaucoup. C'est pour ça que Berthelais, c'est mon amour. C'est ça. Et c'était quand même un travail de longue haleine. On parle que ça a pris presque un an de recherche, de travail, de montage, de production vidéo, avant qu'on le fasse. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il fallait quand même qu'on écrive des textes, que je trouve des animateurs et animatrices pour le faire. Mais je veux souligner la contribution absolument extraordinaire de Michael Chevrette, qui est le technicien-chef ici à CETRV, et dont la compétence a été vraiment reconnue et appréciée de tous ceux qui ont participé à cette ville-là. C'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, M. Tessier, bien, on va regarder la première partie du film. La première partie du film, les gens vont assister justement au lancement du film qui a eu lieu justement à la salle Paul-Aubuchon à Berthelais. C'est l'après-midi qu'on a présenté le film. Et vous allez avoir une première partie. La première émission va durer environ une heure. Et dans cette première partie-là, bien, on parle vraiment des premières années de Berthelais-Ville. C'est ça, là, qu'on va pouvoir regarder. Et la semaine prochaine, bien, on va vous présenter une deuxième émission pour clôturer justement cette présentation. Oui, le film est en deux parties, Daniel. La première, c'est des textes que j'ai écrits, mais qui sont lus, qui sont commentés, les images sont commentées par de… Deux belles voix. Deux belles voix de la radio de chez nous. Et je prends la relève, moi, la semaine prochaine pour présenter ce qui se passe de façon plus contemporaine. Donc, vous êtes d'accord? On va visionner la première partie, puis on se revoit la semaine prochaine pour la deuxième partie. Mon nom est Jacques Plante. Je vais être d'une des personnes qui vont s'adresser à vous pendant cette présentation-là. Bon après-midi. Au nom, d'une part, de M. Gilles Tessier et de CTRB Télévisions, producteur de Berthelais-Ville, mon amour, qui vous sera projeté au cours des prochaines minutes. Je veux souligner la présence de personnes dans la salle. Peut-être demander aux techniciens de nous mettre un petit peu, d'allumer quelques chandelles. Merci. D'abord, Mme Michèle Desibiron, qui est originaire de Berthelais-Ville. Elle est doyenne des membres du Conseil municipal de Montréal et présidente de la Commission permanente de la culture, du patrimoine et des sports de la Ville de Montréal. Et c'est aussi une grande amie de Gilles. Bienvenue, madame. M. Jean-Pierre Corneau, collaborateur de Gilles lors de la fondation de la télévision de Joliette et de l'Association des télévisions communautaires du Québec. Et Jean-Pierre est présentement président du Conseil de la culture de la Naudière. Jean-Pierre. Quand on parle de la télévision de Joliette, ça ne nous rajeunit pas et ça rappelle des souvenirs. Gilles, c'est là que j'ai commencé à faire du micro avec toi. Je veux souligner également la présence de M. Claude Sauvageot, qui est président de la Corporation de télévision régionale de Berthier, et de deux présidents… Deux présidents qui ont également assumé cette présidence dans le passé, M. Michel Puffal et Fernand Giroux. Il est attaché politique à notre marraine, la ministre Lise Thériault, M. Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc nous avait préparé une petite chanson, mais on n'aura pas le temps, malheureusement, Pierre-Luc. Elle est attachée du député de Berthier, M. André Villeneuve, Mme Mélanie Jacques. Mélanie? Et je veux souligner également la présence, ça serait long de faire le tour, mais de confrères et consœurs du monde des communications. J'ai vu Louis tantôt, il y a gens qui sont là, qui sont des gens au niveau du journalisme, alors bienvenue tout ce beau monde. Oui, bien oui. On remercie évidemment la ville de Berthierville et l'école secondaire Pierre-de-Lestage pour l'utilisation de cette salle, et ceci grâce à une entente de réciprocité. D'ailleurs, je me permets de vous ajouter, c'est ici sur cette scène que j'ai jouée pour la première fois au théâtre. Ça fait une mèche. C'était une pièce de Jean Barbeau qui s'intitule Manon Lascalle. C'était assez spécial pour l'école. C'est ici également que j'ai prononcé quatre discours en vue des élections à la présidence de l'école. Rassurez-vous, j'ai été élu. Alors, c'est de beaux souvenirs de revenir ici à Pierre-de-Lestage aujourd'hui. J'invite maintenant celle qui nous reçoit. Je ne l'ai pas présenté, c'était voulu tantôt. Il s'agit de la mairesse et première dame à occuper ce poste dans l'histoire de Berthierville. Je l'invite à nous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, Mme Suzanne Nantel. M. Tessier, distingués invités, membres du conseil municipal et de l'administration de la ville de Berthierville, Mesdames, Messieurs, je suis tout particulièrement fière aujourd'hui de la présentation de cet événement puisqu'il s'agit de revivre avec vous le passé de notre ville. Après plus de 30 ans comme citoyenne de Berthierville, je me considère comme une berthelèse et fière de l'être. Mes diverses implications au fil des ans dans notre collectivité m'ont permis de découvrir et d'apprécier notre milieu de vie et j'ose espérer avoir l'opportunité dans les années à venir à continuer à faire partie de l'histoire de Berthierville. Cette histoire qui, aujourd'hui, prend la forme d'un retour à nos sources car il est inévitable que ce fil temporel entre notre passé lit aussi notre avenir. C'est à nous, décideurs actuels, de voir le protéger pour l'évolution de notre société de manière à perpétuer nos valeurs dans le respect de chacun en tablant sur notre fierté collective et sur sa continuité. Il faut poursuivre nos actions pour stimuler notre croissance à tous les niveaux en rassemblant nos forces afin de promouvoir la cohésion sociale par l'exemple que nous laisserons aux générations futures car augmenter le leg du passé, c'est construire chaque jour l'avenir. C'est donc en s'inspirant de ce film qu'à l'invitation de M. Tessier, j'ai eu le privilège de prévisionner que nous pourrons en apprendre davantage sur notre patrimoine berthelet, base de nos origines et ainsi les mettre à profit. Ce leg que M. Tessier nous offre aujourd'hui est celui d'un passionné inconditionnel à sa ville et il nous le démontre encore à nouveau aujourd'hui en nous présentant cette pièce précieuse de notre héritage qu'il accepte de remettre à la ville pour que de notre côté nous puissions l'offrir aux institutions scolaires aux fins qui servent à conserver notre mémoire berthelaise auprès de notre jeunesse et ainsi à préserver notre identité et en accroître le sentiment d'appartenance. Merci aux élus municipaux d'avoir collaboré à ce projet. Merci à vous tous de l'avoir supporté par votre présence. Merci à tous celles et ceux qui y ont participé. Et évidemment, un merci spécial à M. Tessier d'avoir partagé avec nous tout ce bagage de souvenirs qu'il a conservé à travers les temps. Bon visionnement à tous et, en terminant, je vous laisse sur une citation de Gandhi. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Merci. Merci, Mme Nantel. Je cède maintenant la parole à la première directrice générale de CTRB Télévision. Elle est également une de grandes collaboratrices de M. Tessier, Mme Gervaise Blais. Merci, Jacques. Pour vous mettre dans l'atmosphère du document Berthierville, mon amour, qui va suivre sur le grand écran dans quelques instants, une chorale mixte exclusivement formée pour la présente occasion et dirigée par M. Pascal Gross interprétera trois chansons qui ont été composées à différentes occasions en hommage à Berthierville et au Berthelais. Place à la chanson. M. Pascal Gross interprétera trois chansons La ville, c'est le rocher qu'on va de loin La ville, c'est le rocher qu'on va de loin La ville, c'est le rocher qu'on va de loin La ville, c'est les soirées dans tous les coins La ville, c'est le rocher, l'œuvre, ma ville Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le film Berthierville, mon amour, c'est important de vous mentionner qu'il a été produit bénévolement, sans aucune subvention. Le générique de fin va vous dévoiler, d'ailleurs, tous les artisans qui y ont travaillé. Sans plus tarder, voici Berthierville, mon amour. Bonne projection, mesdames, messieurs. Merci. Merci. Voici Berthierville, une belle ville du Québec dans la région de la Nousière, telle qu'elle apparaît aujourd'hui à l'œil du visiteur, qui quitte l'autoroute 40 pour découvrir une ville moderne, offrant aux touristes tous les services de restauration et d'hébergement, une ville intéressante à visiter pour y découvrir tous les trésors qu'elle renferme. La région de Berthier célébrait en 1972 ses 300 ans d'existence. Il s'agit donc de l'une des plus anciennes du Québec, située entre Montréal et Trois-Rivières. Cette ville que j'habite depuis ma naissance et que je vous présente aujourd'hui avec la nostalgie de ce qu'elle fut et de ce qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et celle de 1900 jusqu'à nos jours, transportons-nous par l'image à ce qui est aujourd'hui le prolongement de la rue d'Hiberville à l'intersection de la rue Notre-Dame. C'est à peu près à cet endroit que se situait l'entrée du manoir, construit par James Cuthbert et dont voici la dernière photo disponible. Ce manoir était construit sur les rives de la rivière Bayonne et sur le terrain attenant s'y trouvait également la Maison des domestiques et, un peu plus au sud, la Chapelle-Saint-André, construite en 1786. Première église d'ailleurs presbytérienne du Bas-Canada et qui fut longtemps abandonnée à son sort jusqu'en 1978 alors que la Corporation du patrimoine de Berthier, nouvellement constituée, accepta la proposition du gouvernement du Québec d'être le maître d'oeuvre de sa restauration complète. À proximité de l'hôtel de ville actuel se trouve toujours le petit cimetière protestant où reposent les dépouilles de plusieurs membres de cette religion qui vécurent à Berthier aux premières années de son existence. Berthierville 2017. Nous sommes devant le 190 rue Iberville. C'est exactement ici qui était situé l'église Saint-James, construite entre 1850 et 1856. Voici d'ailleurs l'intérieur de cette petite église dont le premier recteur responsable fut le Révérend W. A. Merrick qui repose dans le cimetière dont nous parlions précédemment. Parcourons maintenant la magnifique rue Frontenac, autrefois connue sous le nom de rue Édouard, pour y découvrir les nombreux changements qui ont été effectués depuis le début des années 1900. On voit ici la partie sud du parc Sainte-Geneviève. C'est exactement cet endroit qui était construit à la fin des années 1700, cette grande maison de pierre. Au moment de la démolition de la première église de Berthier, qui était située sur les riges du fleuve et après la construction de l'église actuelle, un marchand de Berthier, M. Louis-Olivier, loua ce terrain de la paroisse Sainte-Geneviève pour un terme de 90 ans et y érigea cette magnifique maison. L'historien Arthur Kitsun, dont son ouvrage Berthier hier et aujourd'hui, croit que les pierres provenant de la démolition de l'ancienne église ont été utilisées pour sa construction, c'était en 1788. Nous voici maintenant devant cette maison située au 850 rue Frontenac. Ce site fut en premier lieu celui de l'aqueduc qui fournissait l'eau aux résidents de Berthier. Ce premier édifice de pompage appartenait à un certain M. Fauché, qui l'exploita durant quelques années et qui fut remplacé par l'aqueduc municipal de Berthierville. Cette bâtisse devint par la suite le local de la jeune chambre de commerce puis de la bibliothèque municipale. Elle fut détruite il y a quelques années. Au coin des rues Frontenac et Sainte-Geneviève, on peut encore admirer cette magnifique maison, construite pour la banque Ville-Marie et la résidence de son gérant. Cette banque fit faillite en 1897 et la banque provinciale en fit l'acquisition et y opéra ses activités jusqu'en 1910 alors que le marchand Oscar Daviau en fit l'acquisition. Cette maison est depuis ce temps une résidence privée. Arrêtons-nous maintenant à l'angle de la rue Champlain. Cette maison fut construite par M. Noland Doucet et était autrefois connue sous le nom de Elm Cottage. Elle fut achetée en 1852 par le sieur Octavien Cuthbert, dernier seigneur de Berthier et où il devait mourir en 1844. Sur cette vieille photo, on peut voir, plus de 100 ans plus tard, un groupe d'invités du dimanche dans la cour arrière du Elm Cottage et de l'autre côté de la rue, on peut toujours admirer de nos jours cette belle maison qui portait à l'origine le nom de Linden Cottage. La voici aujourd'hui suite à de nombreuses transformations effectuées au cours des années. Mentionnons en passant que la rue Champlain portait alors le nom de la rue Doucet du nom du premier propriétaire du Elm Cottage à l'angle des rues Edouard et Champlain. Mentionnons également que cette rue fut connue non-officiellement durant de nombreuses années sous le vocable de « rue du bureau ». C'était en référence au bureau d'enregistrement qui y était construit et qui aujourd'hui est occupé par le Centre d'action bénévole d'Autré. Revenons à l'histoire de la première banque qui opéra à Berthierville, la banque Ville-Marie dont nous avons parlé précédemment et dont la deuxième bâtisse était située entre le Frontenac et Sainte-Geneviève. Il faut savoir que le premier immeuble de la banque Ville-Marie fut cette résidence que l'on retrouve toujours au 640 de la rue Frontenac. Les lettres identifiant ce commerce sont toujours visibles sur le mur principal de l'immeuble. Au moment du déménagement de la banque, elle devient une résidence privée qui fut divisée en deux logements, sa vocation d'aujourd'hui. Le 620 rue Frontenac était, dans les années 1800 et jusqu'à la fin des années 30, le site du Château de la Liberté. C'était une pension pour jeunes filles anglaises qui débuta ses activités en 1875. On y enseignait le français et l'institution devint fort populaire parmi la jeunesse féminine des meilleures familles anglaises de Montréal, Ottawa, Kingston et de l'Est du Canada. En plus de plusieurs jeunes américaines qui venaient à Berthier pour apprendre le français, cette pension pour jeunes filles demeura ouverte jusqu'en 1912. La directrice fondatrice de cette pension, Mme Clemens, décéda en 1921 et les activités se poursuivirent sous la direction de Mlle Amarin jusqu'à l'anniversaire du décès de cette dernière. C'était en 1926. La maison fut inoccupée durant quelques années et démolie au début des années 50. Tout juste à l'est du Château de la Liberté, aujourd'hui le 610 de la rue Frontenac, se trouvait le presbytère protestant de Berthier, construit en 1855 et qui logea les pasteurs de cette religion jusqu'en 1909. Ce presbytère fut vendu par la suite et devient une magnifique demeure, l'une des plus belles de la rue Frontenac. Poursuivons notre balade sur la rue Frontenac. La maison que vous voyez présentement fut durant plusieurs années la résidence privée du docteur de Grand-Pré, que l'on voit ici d'ailleurs en compagnie de ses filles Lucienne et Anita. Cette demeure devint, par la suite, les bureaux et résidences d'avocats Berthelet. Elle est maintenant redevenue une résidence privée. Voisine de la maison du docteur de Grand-Pré, cette maison de rapport que l'on voit toujours au 580 Frontenac fut choisie dès l'apparition du téléphone comme la première centrale téléphonique de Berthierville. C'est de là qu'elle est demoiselle du téléphone, dont l'une des filles du docteur de Grand-Pré, acheminait les conversations des Berthelais et Berthelaises possédant ce nouvel appareil. On pouvait alors correspondre par l'entremise de la téléphoniste qui raccordait la ligne du demandeur à celle du demandé. Le chenail du nord du fleuve Saint-Laurent a eu une importance capitale dans la vie berthelaise, et ceci depuis plus de 100 ans. À l'époque, les Berthelaises y baignaient l'été, s'y promenaient en chaloupe et y patinaient l'hiver. Et jusqu'aux années 1940, Berthierville fut un très important lien entre notre région, la métropole Montréal et la capitale Québec, car son quai était fréquenté régulièrement par des bateaux de croisière, des bateaux de transport et des yachts personnels. Cet important quai de la rue Édouard, aujourd'hui rappelons-le, de la rue Frontenac, était situé où l'on peut maintenant se reposer dans le parc Bellevue, aménagé il y a quelques années par la Société d'aménagement de Berthier-Dautré, également maître d'oeuvre de la marina berthelaise. Reculons donc dans le temps, et voici ce que les Berthelais voyaient tous les jours sur ce même site. C'est ici que les marchandises arrivaient à bon port, pour ensuite être livrées dans les différents commerces de la région, après avoir été déposées dans cet entrepôt situé de l'autre côté de la rue. Puis le tout était par la suite dirigé vers la gare située à proximité, et les marchandises prenaient alors leur départ pour leur destination finale dans la grande région de Berthier. Le quai de Berthierville était également celui de l'embarquement. Du traversier Berthierville-Sorel, le François C. du nom de son capitaine, François Crépeau, les départs et les arrivés s'effectuaient trois à quatre fois par jour au cours de la belle saison. Les bateaux de croisière du dimanche s'arrêtaient régulièrement à l'heure du midi au quai de Berthierville pour permettre à leurs passagers en provenance de Montréal ou de Trois-Rivières de prendre le repas du midi dans l'une ou l'autre des tables réputées de notre ville. Sous-titrage ST' 501 Voyons maintenant où étaient situés ces hôtels sur le territoire berthelais. L'hôtel Laroche-Foucault, sur ce terrain, au coin des rues Champlain et Montcalm. L'hôtel du Canada, rue Frontenac, aujourd'hui occupé par une pharmacie. L'hôtel Victoria, rue Frontenac, toujours la même bâtisse, mais complètement rénovée et aujourd'hui devenu un salon funéraire. La gare était située où est aujourd'hui le début de la rue Sainte-Foy. Et le manoir, cette même bâtisse qui est devenue un complexe immobilier à logements multiples. Nous voici maintenant sur la place du marché, en plein centre de Berthierville, telle que nous la voyons maintenant, depuis la rénovation majeure y ayant été effectuée au cours des années 2014, 2015 et 2016. Cependant, plusieurs changements ont été apportés à ce lieu important de Berthierville au cours des siècles. Dans son ouvrage, Sur les pas de l'histoire, l'historien Jacques Rynville nous apprend que c'est en 1834 que M. Henri Hainaut céda au public de Berthier un terrain dans le but de permettre aux cultivateurs de venir vendre leurs produits dans ce nouveau centre du village. Cette nouvelle rue fut baptisée alors sous le nom de Henri le 11 mars en 1834, en l'honneur du donateur des lieux, M. Henri Hainaut. En 1874, on devait élargir cette rue afin d'y construire un édifice qui sera connu sous le nom de marché public. À cette fin, quelques propriétaires cédèrent eux aussi une partie de leur terrain et l'année suivante était construit le premier marché de Berthier. Et voici la salle du conseil municipal. Elle était aménagée au deuxième étage de l'édifice. Hélas, cette bâtisse fut détruite par le feu en 1900. Le 7 septembre 1889, le notaire Pierre Tellier rédigea un acte de société entre M. Dominique Tessier et J. Armand Roque pour l'exploitation d'un premier commerce en face de cette rue Saint-Henri. Par la suite, quelques autres commerces virent le jour dans ce secteur et en 1922, le nom de rue Henri fut remplacé par celui de rue d'Iberville et celle lui faisant face prit le nom de Place du marché. Ce furent les débuts de cette place qui fut durant de très nombreuses années le centre commercial important de notre ville. Le magasin de M. Dominique Tessier fut détruit par le feu durant la nuit du vendredi au samedi Saint. C'était en 1949. Ce premier commerce de la Place du marché fut immédiatement reconstruit et le nouveau magasin fut inauguré pour les fêtes de 1949-1950. Le commerce poursuivit ses activités jusqu'au début des années 1970. La famille Tessier cessa alors d'opérer le commerce et transforma les lieux en édifices commerciaux qui abrita le magasin de la Régie des alcools au rez-de-chaussée et un centre professionnel à l'étage. Par la suite, des promoteurs l'aménagèrent en différents locaux commerciaux et en logements à l'étage. Voici maintenant plusieurs vues de la Place du marché au cours des années. D'abord, l'épicerie Caisse qui devint l'épicerie Maurice Geoffroy et cette bâtisse aujourd'hui. Le restaurant Beaudouin qui par la suite devint le site de la Banque royale. Le poste de police et pompiers qui fut détruit pour faire place au magasin Alar qui devint le magasin Continental et, finalement, le magasin Rossi. Une vente trottoir dans le secteur Iberville de la Place et le site aujourd'hui. L'inauguration des locaux de la Caisse populaire, alors sur la Place du marché. Trois vues de l'angle Place du marché et rue Frontenac à différentes époques. Inauguration des fontaines de l'Esplanade, on est en 1967. Le départ de la parade et le reposoir de la parade de la fête d'yeux en été 1943 au marché de la place. Les premiers commerces de la place en 1889. Une vue de l'inondation de 1886 sur la Place du marché. La messe de la fête du travail de 1967. Le cinéma parisien était situé au deuxième étage du marché. Il fut remplacé plus tard par le cinéma royal. Et la première pharmacie située sur la Place du marché. Près de la Place du marché, qui comme nous l'avons vu, était le lieu de la plupart des premiers magasins de Berthier, se trouvait sur la rue Édouard, maintenant rue Frontenac, l'un des premiers magasins généraux de notre ville. Il était la propriété de M. Tranchemontagne qui l'exploita durant de nombreuses années. Il décéda en 1872 et M. J. Oscar Daviau en fit alors l'acquisition. Sous sa gouverne, la maison Daviau devint l'un des commerces généraux les plus importants de la région de Berthier. M. Oscar Daviau décéda en 1924. Son fils, J. Alphonse, prit la relève de son père jusqu'à son décès en 1963 et c'est à ce moment que les fils de ce dernier, Léon et Maurice, continuèrent la tradition familiale à la direction de la maison Daviau. C'est au cours des années 1950 que la famille décida de rajeunir le commerce en construisant un magasin moderne sur le même site. La famille Daviau se départit du commerce et de la bâtisse quelque temps avant l'année 2000 et le site est maintenant devenu celui d'une église portant le nom de la parole vivante. Cette grande maison que l'on peut toujours voir sur les rives du fleuve, à l'angle des rues Iberville et Frontenac, a eu une longue histoire. Elle fut tout d'abord construite par un M. Paquette qui exploita un magasin. Cette vieille photo de 1895 nous la fait voir avec un peu de difficulté alors qu'elle était le site du magasin de M. Paquette. Par la suite, elle devint une résidence privée, puis un salon mortuaire, puis un terminus d'autobus et finalement un restaurant. Au moment de la production de ce document, le magasin Paquette de la fin des années 1800 était à vendre. À l'angle de la rue Montcalm et de l'avenue Gilles-Villeneuve, au milieu d'un bosquet gazonné prenant presque la proportion d'un parc, et situé une superbe maison qui, jusqu'à ce jour, a été occupée par des médecins. Elle fut construite en 1830 par le Dr Louis-Marie Raphaël Barbier, qui résida d'ailleurs durant de nombreuses années. Le Dr Guillaume Sylvain de Bonalde, qui avait épousé la veuve du Dr Barbier, fut le deuxième occupant de la résidence jusqu'en 1885. Puis, le Dr Gadoury fit l'acquisition de cette maison, où il pratiqua à partir de 1902. Ce dernier fut élu député de Berthier en 1912 et remplacé comme médecin dans cette maison par le Dr Hardy, jusqu'au retour à la pratique médicale du Dr Gadoury en 1928. Ce dernier y résida jusqu'en 1912. C'est en 1932 que le Dr Wilfrid Gendron fit l'acquisition de la propriété. Il y habita jusqu'à son décès en 1959, et c'est son fils, Olivier-Marie, également médecin, qui lui succéda, et lui aussi jusqu'à son décès, en 2016. Depuis plus d'un siècle, le parc Sainte-Geneviève, connu aussi sous le vocable de parc municipal, a toujours été le lieu de l'assemblement des Berthelais pour les réunions populaires. Soit au cours des différentes périodes d'élections des années 1920, 30, 40 et 50, c'était toujours dans ce grand parc que les discours des candidats y prenaient place. C'était aussi le lieu des kermesses paroissiales, organisées afin de recueillir des fonds pour alimenter les caisses des différents mouvements paroissiaux. Le parc fut toujours disponible pour le repos des Berthelais, qui y trouvèrent tout au long des années un endroit accueillant, frais et convivial pour se rencontrer et discuter de tout et de rien. Cet endroit important de Berthierville ne fut pas épargné lors de la grande inondation de 1896, comme on peut le constater sur cette photo d'archive de cette époque. Mais ce fut surtout le kiosque à musique érigé en plein centre du parc qui était le point central de ce lieu de rassemblement. Dès le début des années 1900, les Berthelais y venaient se divertir au son des différentes formations musicales qui s'y sont succédées au cours des années. Sous-titrage ST' 501 Les Berthelais les plus âgés se souviendront de ces grands moments qui prenaient également place dans le kiosque du centre de ce parc Berthelais. Vous voyez actuellement une campagne qui se fait à travers la province, le moyen de la radio, une campagne dirigée contre celui qui vous parle, une campagne dirigée contre le gouvernement du Québec, à une époque où la collaboration devrait être nécessaire, où l'esprit de parti devrait être mis de côté. Vous entendez ces gens-là en parlant de la conférence d'Ottawa multiplier les injures, imputer tous les motifs au chef de l'Union nationale et à son gouvernement. D'abord, merci à toute la population de Berthier qui est venue ici ce soir, à toutes celles, à tous ceux qui m'apportent leurs témoignages et à travers moi, à notre patrie d'origine, à la France. Merci à M. le maire qui vient d'exprimer d'une manière si éloquente les sentiments de tout le monde. Ici, à Berthier, je constate, comme partout dans le Québec, d'abord la fidélité, fidélité inébranlable, qui fait que malgré tout ce qui s'est passé, on est ici aussi français que jamais. Je constate ici, comme ailleurs, un grand essor du Québec, un grand essor moderne pour le progrès. Je le vois dans tout ce que j'aperçois de vos bâtiments, de vos constructions, de vos usines, de vos cultures. Je le vois dans votre jeunesse, dans tous les yeux. Ici, vous êtes en train de monter. Vous êtes un morceau du peuple français qui s'élève. Vous êtes un morceau du peuple français qui prend en main ses destinées. Le parc municipal, un endroit très important depuis longtemps dans la vie des berthelais et berthelaises. Cette populaire bâtisse de la rue Frontenac, qui aujourd'hui abrite une discothèque, fut le deuxième édifice construit par le gouvernement fédéral pour le bureau de poste de Berthierville. Le premier bureau de poste était construit au même endroit et desservit les berthelaises durant de nombreuses années. On voit ici qu'au cours des années, le service postal n'occupa que la partie gauche de l'édifice, alors qu'un magasin spécialisé en peinture en occupait le côté droit. Pour permettre la construction du nouveau bureau de poste, on déménagea l'ancien de l'autre côté de la rue Frontenac et cette bâtisse devint un magasin privé. Amis, chantons une voix pierre Pour trois cents ans et leurs auteurs Marchant unis pour une vie grande terre Avec courage, sentir l'honneur On a l'adresse du moment hospitalier L'adresse du moment où on a l'adresse de l'adresse du moment – Sous-titrage FR 2021